Au cours de la conférence de presse menée en mode vidéoconférence, les questions de la presse se sont apaisanties sur les déroulements des opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, contre le groupe terroriste de FDLR, ainsi que d'autres groupes armés à l'est de ce pays. Certains médias internationaux ont avancé des thèses d'une présence de la main rwandaise dans ses opérations à travers ses forces de défense, dont l'affaiblissement de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Paul Kagame a rejeté ces affirmations en indiquant que l'État congolais connaît parfaitement la vérité sur cette situation. Aucun militaire de forces rwandais de défense n'a mis les pieds sur le sol de la République démocratique du Congo, RDC, même pas un seul. Mais certaines ONG et certains journalistes auraient aperçu des bataillons. Toutefois, le gouvernement congolais connaît la vérité. Et c'est qu'aucun soldat de Aradiyev ne se trouve sur son sol. Le président Kagame a rejeté ces accusations en indiquant que les personnes qui font de telles affirmations cachent mal leur vraie motivation, la vraie nature de leur motivation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait un bon boulot car cela se déroule sur son sol. Et puis ce sont les Congolais qui payent le prix des actions déstabilisatrices de ces groupes armés, mis à part certains intérêts qui gagnent à la pérennisation de cette instabilité. Certains parmi eux ne vivent même pas en RDC, mais en dehors de ce pays. Ils font ces déclarations très loin du Congo. Certains parmi ceux qui les disent sont des Rwandais, membres de ce groupe, ou les soutenants à partir de l'Europe ou des États-Unis. Mais personne ne nous dit pourquoi cette situation perdure depuis 26 ans. Le président de la République, Paul Kagame, est aussi revenu sur le report constant des réunions du chef d'État de la communauté est-africaine sur la crise du Covid-19 et puis qui a eu des conséquences sur la mise en place d'une stratégie régionale contre la pandémie du coronavirus. Le fait d'être président en exercice d'une organisation, cela ne veut pas dire que l'on doit décider à la place des États, car chaque État décide de la meilleure manière à répondre aux défis auxquels il est confronté. Même si certains choisissent une réponse globale à un problème touchant toute la communauté. Nous avons essayé d'organiser une réunion de chefs d'État pour discuter et élaborer une stratégie régionale face à la crise, mais cette réunion n'a pas eu lieu en raison de l'absence de trois chefs d'État de la communauté. Par la suite, nous avons essayé une autre rencontre à une autre date qui pouvait arranger les uns et les autres. Mais malheureusement, à cette date aussi, personne n'était prêt. Conclusion, nous devons nous baser sur les conventions établies au niveau communautaire pour faire face à ce genre de situation, au lieu de s'atteler à la résolution du problème. Jusqu'à ce lundi, c'est le Kenya qui détient la tête du podium régional en ce qui concerne le nombre de cas avérés au coronavirus. 363, suivi de la Tanzanie avec 299 cas confirmés et en bas de l'échelle régionale, il y a le Soudan du Sud avec 6 cas seulement. 6. 9. 15. 16. 16. 18.